Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de calculer la dérivée de cette fonction-là, f de x égale x au carré fois sin x, le tout élevé à la puissance 3. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut aborder le calcul de cette dérivée de plusieurs manières différentes. Et ce que j'aimerais, c'est que tu commences par mettre la vidéo sur pause et essayer de réfléchir à ça de ton côté avant qu'on le fasse ensemble. Alors, une des manières de faire, c'est de regarder cette fonction-là comme une fonction composée. En fait, tu vois, on a quelque chose élevé à la puissance 3. Donc, la fonction extérieure, c'est x au cube. Et donc, à l'intérieur, on peut appeler ce qu'il y a à l'intérieur, on peut appeler ça, par exemple, u de x. Et du coup, f de x, je peux l'écrire comme ça, c'est u de x élevé à la puissance 3. U de x élevé à la puissance 3. Et donc, c'est une fonction composée, donc je vais appliquer la règle des fonctions composées. J'écris ça comme ça, fc pour fonction composée. Et du coup, f prime de x, je vais l'écrire comme ça ici. Eh bien, j'ai d'abord la dérivée de la fonction cube, la fonction x au cube, que je vais calculer. Donc, c'est 3x au carré. Alors ici, je ne dois pas calculer cette dérivée-là de la fonction x au cube en x, mais en u de x. Donc, en fait, je vais l'écrire comme ça, c'est 3 fois u de x au carré. Et puis, u de x, eh bien, c'est x au carré fois sinus x. Voilà, alors, ce n'est pas terminé, puisque ensuite, je dois multiplier tout ça par la dérivée de u de x, donc par u prime de x. Alors, je vais l'écrire comme ça. u prime de x, c'est du coup x au carré fois sinus x. Alors, ce terme-là, je peux éventuellement le simplifier un petit peu. Ça, ce n'est pas très compliqué. Par contre, ce que je dois encore faire, c'est calculer cette dérivée-là. Et pour ça, tu vois que, eh bien, j'ai une fonction qui est un produit de deux fonctions, c'est x au carré multiplié par sinus x. Donc là, je vais devoir utiliser la règle de dérivation d'un produit. Voilà. Et du coup, ça me donne, alors, la dérivée de x au carré, qui est deux x fois sinus x, plus x au carré fois la dérivée de sinus x, qui est cosinus x. Voilà, ça, c'est la dérivée de cette fonction-là. Et bien sûr, je dois multiplier le tout par cette expression-là. Donc, finalement, f prime de x, eh bien, ça me donne, alors, c'est 3 fois x au carré sinus x au carré, le tout multiplié par tout ça. Alors, je vais faire quelques simplifications et développer tout ça pour que ce soit plus clair. Alors, ici, j'ai 3 fois x au carré sinus de x de tout au carré, donc ça me donne, alors, j'ai 3 qui ne change pas. Ensuite, j'ai x au carré au carré, ça, ça me donne x puissance 4. Et puis, sinus de x au carré, donc ça, je vais l'écrire comme ça, c'est sinus carré de x. Donc, ça, c'est ce terme-là que je vais multiplier par tout ça, 2x sinus x plus x au carré cosinus x. Donc, maintenant, je vais développer, donc je vais distribuer ce terme-là, comme ça, aux deux termes de la parenthèse. Donc, là, j'ai 3 fois x puissance 4 fois sinus carré de x fois 2x fois sinus x. Donc, j'ai 3 fois 2, ça me donne 6. x puissance 4 fois x, ça donne x puissance 5. Et puis, sinus carré de x fois sinus x, ça, c'est sinus cube de x. Ça, c'est pour le premier terme. Plus, ensuite, le deuxième. Alors, j'ai 3, voilà, x puissance 4 fois x puissance 2, ça fait x puissance 6. Sinus carré de x, sinus carré de x, fois cosinus x. Voilà, là, on a terminé. Ça, c'est f prime de x. F prime de x, ici. Et c'est une manière de faire, tu vois, c'est assez rapide. On considère d'abord qu'on a une fonction composée, donc on applique la règle des fonctions composées. Et puis ensuite, pour cette partie-là, on utilise la règle de dérivation d'un produit. Alors, une autre manière de faire, ça aurait été de travailler d'abord l'expression de f, parce qu'on peut l'écrire comme un produit. Alors, ici, je vais l'écrire comme ça. En fait, f de x, c'est, on utilise les règles de calcul sur les puissances, c'est a fois b au cube, c'est a au cube fois b au cube. Donc, ici, j'ai x au carré au cube, ça me donne x puissance 6, multiplié par sinus de x au cube, donc multiplié par sinus cube de x. Et tu vois que là, on a effectivement un produit. Donc, ici, on va utiliser la règle de dérivation d'un produit. Et du coup, alors, f prime de x, je vais faire un trait pour que ce soit plus clair, voilà, tout ça. f prime de x, du coup, je vais le calculer en utilisant la règle de dérivation d'un produit. Donc, j'ai d'abord la dérivée de x puissance 6. Ça, ça me donne 6x puissance 5 fois sinus cube de x. Et tu vois, là, on a déjà ce premier terme ici. Plus, alors, ensuite, j'ai x puissance 6, multiplié par la dérivée de sinus cube de x. Alors, je vais l'écrire comme ça. La dérivée de sinus cube de x. Alors, pour calculer cette dérivée, eh bien là, je suis obligé de considérer cette fonction-là comme une fonction composée. En fait, c'est sinus de x élevé à la puissance 3. Donc, on a une composition de sinus x suivie de la fonction x au cube. Donc, pour calculer ça, je vais utiliser la règle de dérivation des fonctions composées. Alors, je vais le faire ici. Ça va me donner la dérivée de x au cube calculée en sinus x. Donc, ça me donne 3 fois sinus carré de x multiplié par la dérivée de sinus x, qui est cosinus x. Donc, tout ce terme-là, je dois multiplier par x puissance 6. Voilà. Et puis, bien sûr, je dois ajouter ce terme-là. Donc, ce que j'obtiens, c'est 6x puissance 5 fois sinus de x au cube, plus tout ça. Et en fait, donc, on a dit que ce terme-là, c'est déjà celui-là. Et puis, on va juste arranger un petit peu ce terme-là. Tu vois que c'est exactement celui-ci. Ce terme-là et ce terme-là sont les mêmes. Si tu veux, je vais le réécrire. Ça me donne 6x puissance 5 fois sinus cube de x plus 3x puissance 6 fois sinus carré de x fois cosinus x. C'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est très beau en mathématiques. C'est que, très souvent, on a plusieurs façons d'aborder un même problème. Mais à la fin, on trouve le même résultat. Donc, voilà, c'est à toi de voir laquelle de ces deux méthodes te paraît la meilleure. Celle-là semble peut-être un petit peu plus courte, mais finalement, pas tant que ça. Donc, finalement, les deux méthodes, dans ce cas-là, se valent à peu près. Mais dans certains cas, tu verras que tu peux avoir plusieurs méthodes, mais que l'une d'entre elles va être beaucoup plus rapide. Donc, c'est très important d'avant de te lancer dans un calcul, d'essayer de réfléchir à comment est-ce que tu peux faire ce calcul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !